Ouais il faut, il faut. Youtube ! Salut Youtube, il faut anticiper ! Regardez les nains du chaos. Les nains qui s'énervent très fort et ils vont débarquer par ici, c'est inévitable. Il y a des grosses armées qui vont arriver tôt ou tard et mes villes ici ne sont pas en état de se défendre. Et ce n'est pas avec cette armée là que je vais pouvoir défendre face à des grosses armées qui vont débouler. Et je n'ai pas très envie qu'ils me refoutent à plat le peu de villes que j'ai réussi à reconstituer pour pour remettre en route ma chaîne de production. Donc, oui. Il faut que je me prépare. Est-ce qu'on peut ? Il va falloir. Autant que possible, il faut que je renforce l'armée. Tout est en positif pour l'instant. Il faut juste que je continue à fond. Donc, ça y est, on est en guerre contre Ngrim. Il faut que je me reconstitue, n'empêche. Ça, c'est un peu lent. Je vais prendre mon Goombad juste pour me reconstituer. Bon, vous savez quoi ? Je vais quand même l'occuper en tant que tour. Voilà, je me suis servi pour la thune la fois dernière. temps de repos au moins 10%, le domaine de la mort, tout ça, tout ça. Ouais, ok. Ok. Voilà, là, la régène est pas mal. Raser les colonies, mise à sac de colonies. Allez, on va... Nous allons faire fructifier cette session de pillage. On voit que la peur immunisée à la psychologie. Allez, on va toujours lui mettre ça, même si c'est pas... pas foufou. Donc là, j'investis pas dans... Oh, le portée de déplacement, plus 10%. Mais oui, mais je prends ça tous les jours. Qu'est-ce que vous racontez ? Prends pas la province dans les montagnes. Vous dites n'importe quoi encore. Il va évidemment qu'il faut que je la prenne. Il y a une mine d'or, il y a tout ce qu'il faut. Je peux me faire de la reconstitution et avoir une base de pillage pour tout le reste, enfin. Pourquoi vous... Pourquoi à chaque fois vous faites des plans foireux ? Arrêtez ! Allez, la deuxième armée qui va pouvoir monter. On se prépare. Oh, mon territoire qui va être pris entre deux fronts. Aïe, aïe, aïe. Pris entre les nains d'un côté qui ne sont pas encore là mais qui ne vont pas tarder. Et à mon avis, quand les nains vont arriver, ils ont quand même beaucoup de colonies, les nains. Surtout qu'il y a Ungrim et Torgrim maintenant. Ils sont ensemble. Et... Oh, ça y est, ils sont là ! Ah, ils sont là ! Je l'avais dit qu'il y avait une armée qui allait sortir de nulle part et débouler. Oh, ils sont là. Bon, on va voir ce qu'ils ont dans leurs armées. C'était trop tard pour recruter ! Au secours, ma deuxième armée est nulle ! Oh, et Gressus va arriver par là à l'aide ! Il faut que je lève une armée ici pour défendre. Oh là 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 ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais... Drasoret, il faut frapper, il faut frapper fort ! Il faut reconstituer les troupes. Il n'y a pas le choix. Non ! C'est pas question ! L'autorésolve n'existe pas dans ce genre de cas. Désolé ! Bon, comment je les prends ? Mais c'est moi ! C'est moi qui doit avoir une bonne artillerie ! Qu'est-ce que vous foutez avec tout ça ? Pourquoi ? Oui, mais vous coûte pas cher ! Votre artillerie, c'est triché, ça ! C'est pété, les nards ! Moi, j'en ai marre ! Il n'est pas équilibré, celui-là ! Ah, j'ai des chevaucheurs de loups à arc ! Oh la vache ! Il faut neutraliser leur artillerie, et vite ! J'ai pas de fourbasses ! Quel enfer ! Bon, ok, là, je pourrais les piloter... Ils vont me les sniper, mais tellement... Ils vont me les sniper, mais tellement fort ! À la limite, je mets le boost de vitesse, et je viens me déployer ici pour tirer de flanc. Et là, ils seront emmerdés pour pouvoir m'atteindre. Tout le monde derrière la forêt ! Quelle ouf ! Bon, là, j'aime autant vous dire qu'il va y avoir du sacrifice de Hobgoblin. Bien, eux, le thème, c'est un petit peu ça aussi. On va avoir les nains, ok, les guerriers et les tromblons qui arriveront par ici. Voilà, la force de frappe qui vient par là. Il n'a même pas encore de truc, lui. Toi, tu vas aller par ici. Alors, donc tout ça... Let's go ! Vous deux, vous venez là. Allez ! Là, ça passe de l'autre côté avec toi. Et vous, vous allez tranquille par là. Allez, les engluer ! Ok, allez, les engluer ! Et moi, je prépare l'attaque avec les vraies unités derrière. Et en attendant, on lance... On lance tout ça. Ok, ça a l'air bon. Je peux déjà jeter du bombardement ou... On va balancer les gdailles. Tout de suite. Allez, les tueurs de géants, là, ils m'embêtent. Oh ! Oh, il était beau, celui-là ! Oh, dans les tueurs de géants. Ça m'a coûté quelques égorgeurs hop-gobelat, mais je ne regrettais rien. Oh, ouais, l'invoque des gorgeurs au gobelin, c'est fort, ça. Et les travailleurs qui arrivent maintenant. Nice ! Neutralisé ! Et maintenant, on arrive avec les tromblons pour finir le truc. Les hop-gobelins, par contre, ça va leur coûter cher cette manœuvre. Je ne suis pas sûr de regretter, mais... Oui, je confirme, les hop-gobelins, ça va leur coûter cher. Il est où le seigneur ? Il est là. Ah ouais, lui, il va falloir le gérer. Oh, je sais avec quoi. Coucou. Euh... On ne peut pas... Ah bah non, c'est bon. Regardez, il faut encore nettoyer ça. Toutes nos excuses aux travailleurs orcs, il n'arrête pas à être là. Allez, quoi ? Il n'en reste qu'un. Il croit en ses chances, il croit en ses rêves. Ben voilà. Tu vois ? Qui a traversé la rue et directement, tu trouves du travail. Oh ! Ah, il reste encore ça. Ouais, il y a encore là. Pouah, la bataille est coûteuse mais ça passe. Par contre, je n'ai plus de bâtiment pour faire des hop-gobelins. Il va falloir que j'en place un quelque part quand même. Mais ça suffit là ! Ah ! Ça y est, ils viennent affronter leur destin. quand ils sont favorisés. Ah voilà. Les nains du chaos, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Voyez ? Chargé de face. C'est... Voilà. Chargé des nains du chaos de face, c'est comme chargé des nains de face. C'est pareil, hein. Tu joues en campagne, tu as des nains en face, tu les charges frontalement. Bah... C'est fini. C'est fini. Bon, après, leur artillerie, là, en les prenant comme ça, ils n'ont pas pu faire grand-chose. En fait, finalement, ça aurait été pire d'avoir un peu plus de tueurs de géants et plus de trucs dans ce goût-là. Bah, ils ont eu le temps de faire des kills, hein. Ouais, leur artillerie a fait que dalle, en fait. Ouais, on va les faire bosser. coût de recrutement moins de 5%. Rang recrutement plus 2. Lui, je vais aller... Non, non, non. Lui, je vais aller prendre l'attaque éclair quand même. j'en aurais besoin. Gorduse, ouais, on peut l'augmenter encore un peu aussi. Oh, je pourrais avoir... Ah ouais, c'est 30. Ah oui, garde infernale. Ah, il faut absolument renforcer l'armée autant que possible. par contre, il faut que je profite de l'afflux de matières premières, là. Mon bossu, il doit y avoir des choses à faire, non ? Ça, rang du seigneur recruté plus 1, taux de reconstitution, ordre public, ça va l'ordre public ici. Scinérateur, matières premières consommées par tous les bâtiments moins 5% dans la province. jusqu'à moins 15% avec les ateliers qui sont dedans, notamment, c'est pas trop mal. Ah, ça aussi, ça consomme de la matière première. Ah oui, donc ça vaut vachement la peine. Bon, on va garder, pour l'instant, j'en ai pas assez. avez-vous un canal privilégié pour les MP ? Pour les MP ? Euh, non ? Les MP, n'importe lesquels, mais juste, il faut tomber sur le moment où j'ai le temps de répondre. C'est l'aléatoire. Et pour le moment, avec tous les lives et les vidéos à préparer, j'avoue que les MP, c'est un petit peu à moins d'un truc très urgent, c'est un petit peu le cadet de mes soucis. Enfin, c'est pas la prio, quoi. Si je veux coloniser le haut lieu, non, ça va être trop, trop difficilement défendable. Je pourrais continuer la poussée vers chez Ungrim, pour continuer à piller à fond. Tiens, si je viens jusqu'ici, vrai qu'il y a quelques trucs là-bas. Ça fait que définitivement, l'armée de Draswath, elle va s'éloigner de mon territoire. Si elle s'éloigne de mon territoire... Si elle s'éloigne de mon territoire, il sera définitivement plus dispo pour pouvoir aider si les ogres débarquent, notamment. Donc, il faut que je lève une armée supplémentaire. Mais je crois que je vais quand même faire ça. Ah ! Ah ! Ça va, c'est gérable. Razohat, il a tout ce qu'il faut pour affronter ça. Mais oui, en fait, il me faut absolument une armée ici. porte 2A. Ah oui, je n'ai rien du tout. Oh la vache. Il faut renforcer tout de suite absolument. Allez. Plus tard. Il m'en faut. Il y a pas beaucoup d'armées, il faudrait le surveiller aussi celui-là parce que s'il déboule... Oh ! S'il déboule, j'aurais Grimgor au nord, Grécius à l'est, Thorgrim et Ungrim à l'ouest. Il n'est pas beaucoup d'armées, moi. Il a fini, Imrik ? Oh, Imrik, il a fait prout. Imrik, il a fait pouet pouet. Je l'ai pris comme ça, j'ai fait pouet pouet pouet. C'est tout ce qu'il a fait, Imrik. C'est le jouet de luxe aux elfes le plus coûteux que j'ai jamais vu d'ailleurs. Oh, encore un étendard de Zard. Indémoralisable et défense de mêlée plus 4 en zone. On va le mettre aussi chez Drazoat. Non, 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 on va le mettre chez l'autre parce que je vais en avoir vraiment besoin de le renforcer, lui. Il faut un sorcier d'ailleurs dans cette armée. Il faut absolument un sorcier. Tiens, prends la lame d'obsidienne, ce sera mieux. Icône de fer maudit, c'est quoi ? Résistance au projectile, oui, pourquoi pas. Et tu prends l'étendard. Ouais, clairement, il faut un sorcier. Sorcier, je dois avoir de quoi en prendre un quelque part. Là, je peux avoir un chatelin, c'est pas franchement ce que je veux le plus. Sorcier, voilà. Le domaine de la chute est très bien. On va rester sur le domaine de la chute, je pense. Autorité moins 5 dans la province locale ennemie, commandant moins 4 dans la province locale ennemie, donc ça, ça ne m'intéresse pas. Temps de récupération des blessures moins 1, gain d'expérience du personnage plus 15%. Ouais, allez. As-y. Comment c'est le nom de ce truc encore ? Colère ardente et feu létal, déjà, ces deux-là. C'est pas mal. Oh. Charge de travail plus 300, mais ça génère 50 d'armement et 500 de revenus, 500 de matières premières. C'est trop fort. Mais oui, pour faire tourner tout ça, il me faut... Il faut attaquer. La montagne, elle est trop loin. Oh, l'armée qui se barre. Oh, l'armée d'Ungrim qui se barre. Vous voulez pas me donner de stagiaire ? Eh ben, je les prends quand même. Bon, là, en fait, on va se retrouver avec la montagne du roi déchu, l'antre de Gnarchag qui est juste à côté, le pinacle d'argent avec la mine de gemme là-dedans, ça doit valoir son pesant d'or aussi. Il a combien, en fait, Ungrim ? Il a 14 colonies. Torgrim... Il en a 17, hein. C'est quand même un gros morceau à ces deux-là. Grécius, il en a quelques-unes, je crois. 8, ça va. Et Grimgor ? Ah non, ça va, Grimgor. J'avais l'impression qu'il s'étendait beaucoup, mais non. Oh, il est en guerre contre plein de monde. Et l'autre, là ? Ok, d'accord, je comprends. Quick, il est en train de se faire déclasser par Ungrim et Torgrim et quand ils auront fini de s'acharner sur lui, ils viendront à fond sur moi. Donc, en fait, tout ce que j'ai droit pour l'instant, c'est un répit par rapport au nain. Mais c'est sûr, ça va débarquer, là. Ça va débarquer en force. On va envoyer un petit convoi. Il a dû récupérer, maintenant. Ah, oui, il peut partir tout de suite avec 500 d'armement. Parfait, j'en ai plein de l'armement, c'est vraiment le truc à faire. Oh ! Bon, écoutez, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est parti. Le petit 3000 stagiaire qui va débarquer dès que possible. Merci, William Hadclip pour les 200 bits encore. En tout cas, je vais pas se sortir entre la photocopieuse et la cafetière. Oh le lord, c'est Grimgore qui met fin au N1 du KO à la fin des temps. C'est ce qui va se passer, alors. Je vais perdre. Grimgore, il se fait trop d'ennemis dans le jeu. Il se développe pas toujours très bien. Contre 1000 de trésorerie, j'ai une unité de mangeurs d'hommes en plus. Contre 1000 de trésorerie, ça fait que ça ne me dépense pas de cargaison. Oui, je prends. Oui, oui, je prends. Ah, les vents de magie. Nice. Ah mince, on est repassés à zéro. Alors, allons-y pour la montagne du roi des Chus. Mission envoyée, piller cette région, le pic de sang. Il est où le pic de sang ? Arnoua, Arrak. Je veux tout. C'est terrible. C'est terrible, je veux tout. Je veux la thune, je veux les matières premières. En fait, pour l'instant, si je veux dépenser, enfin, si je veux améliorer mes bâtiments, j'ai besoin de thunes et matières premières. Allez, il m'en faut toujours plus. C'est vrai que c'est le truc qui va me permettre de me déployer le plus. Réserve de vente magie, mais elle est à combien de réserves là ? 135, ah bah oui, pas mal. Bon, le mont Goombad, hop. Ah merde. Quand même important. Hop. Et alors, on va lancer ça, on va essayer de le tenir, le mont Goombad. Oh, j'ai déjà presque les 600 qui me font en influence. Fais voir où ils en sont. ils y sont presque. Bientôt. Très bientôt. Mais il faudrait qu'il y ait une des factions qui claque ça là, mais c'est peut-être pas pour tout de suite. Et puis après, les 600. Bon, on verra. ils viennent ou ils viennent pas ? Non, pas encore. Ah oui. Entrepôt d'armes, rend recrutement plus 2, capacité de recrutement local plus 1. Ah oui, oui, oui. Oh ! Option d'art de la forge maximum active de la forge de l'enfer plus 2. Oui. La manufacture qui permet de mettre 2 buffs supplémentaires. Bon là, j'en ai pas débloqué beaucoup, mais ça va venir. Ça va venir. On dirait qu'il parle en noir parlé du Seigneur des Anneaux. Ça ressemble un peu, oui. Oui, je veux bien, mais bon. De toute façon, il va mourir lui, je pense. Je vois pas Quick survivre face à Thorgrim et Ungrim qui ont beaucoup trop de territoire par rapport à lui et qui sont probablement en train de s'acharner sur lui. Cargaison plus 100. Oui, mais je suis au max. Comment savoir si je suis au max ou pas ? J'avais 560. Non, je m'étais chargé à fond. A priori, je peux pas. Ah oui. Non, j'étais chargé à fond. Donc non, je prends pas. Bon, l'armée ici est pas encore complète mais presque. Vous savez quoi ? J'aurais bien pris des chevaucheurs de loup supplémentaires. Surtout pour l'armée de Gorduse. Là, ça me permettrait d'augmenter la production d'armement et de thunes. Ah, faut que je développe ici. Ça va être la gata. Oh, si les ogres ils déboulent, je vais tellement perdre beaucoup. Ouais, les sentinelles, il faut les passer. Ah, c'est 6 000 balles quoi. C'est si cher. J'ai tellement peur qu'ils déboulent parce que là, franchement, s'ils arrivent par surprise, je vais mettre un seigneur vu que les armées supplémentaires coûtent rien. Du domaine de la mort contre les ogres, ça peut être pas mal. Le buveur d'esprit dès le début. Il va falloir remplir avec des travailleurs quoi. Oh ouais. Ça va coûter hein, mais bon. Drasolat et... Ah non ! Je le savais, je peux pas m'en éloigner. Si je veux le garder, c'est ça le problème, c'est que je peux pas m'en éloigner. C'est tout le problème de cette entreprise. Tant pis, j'aurais pas dû en fait. J'aurais pas dû. J'aurais dû vous écouter. C'est évident que ça allait pas tenir une ville toute seule ou alors je peux pas m'en éloigner quoi. Y'a pas un truc à faire sympathique au mon beau-çu là ? Ah bah si, y'avait ça. Matière première consommée par les bâtiments au moins 5% dans la province. Ouais mais attends, détends, détends, détends. Parce que là, il faut que je priorise. Il me faut une deuxième armée et renforcer. Donc de l'argent. Peut-être ici. Ah là, y'a des trucs à faire. Alors ça. Ça. Ça pour défendre un peu mieux. Ici. Ça consommera des matières premières mais ça générera plus de revenus aussi. Ok, c'est pas mal. Mais ça va prendre du temps. J'ai besoin de thunes. Encore. 600 sur 900. 1 sur 800. Non, ça va. Je prends pas plus. Je prends pas plus. Tu peux demander des subs à ta main d'oeuvre. C'est ça. Mais oui, oui. Mais ouais, je peux pas taper trop dedans parce que sinon je vais flinguer ma production de ressources de nouveau. Pour très envie. Bon, après la caravane va nous en apporter moult mais il faut attendre qu'elle arrive. En vrai, il faut que Drazoat il continue d'avancer et qu'il rase, qu'il pille, qu'il rase, qu'il pille, qu'il vit, qu'il vit, qu'il vit que ça. Malgré tous les pillages qu'il a fait, augmenter, upgrader tout mon territoire là, c'est pas si facile. Ça consomme, ça consomme. On prend le combat. Il n'y a rien là-dedans. Un petit peu de main d'oeuvre, plus 62, c'est rien. Par contre, je prends de la trésorerie, ça fait plus 1000, allez. Je prends, je prends. Ok, je suis toujours en positif partout, ça c'est la bonne nouvelle. No, c'est la bonne nouvelle. Cinderbrach, non possible. On s'ayu, non possible. Stop that. Stop that. Chassou tu bin-dad, Raish Khazad. Ouh les G'daï qui vont devoir charger dans une marée de tueurs Pas serein là par rapport à ça Oh ils ont des canons S'ils s'approchent et qu'ils tirent c'est quand même la merde Donc je suis obligé de focus des tirs de ça pour pouvoir les neutraliser d'abord Ils sont des canons en plus je peux pas me permettre de les subir Drazoad peut y aller aussi cela dit Non on y va c'est bon Pourquoi il me l'enlève tout le temps Résistance au sort permet les attaques magiques Qui n'a pas d'attaque magique ? On fout un peu de Drazoad s'il a Ah non il a pas Drazoad Oh ouais Oh Ok Ouah Ça picote quand même Ça picote quand même Merci Infraise pour les 4 mois Bon Mon artillerie va leur faire très mal Le problème c'est cette marée de tueurs qui va être difficile à tuer Et moi je dois tanker sur littéralement 4 unités d'assermenteur Il est quand même assez peu Quelle est ma réserve ? 55 Ouais c'est pas ouf non plus C'est pas ouf non plus Ah il est sur son petit Lamazu lui Ah A eux deux ils pourraient peut-être attaquer l'artillerie Éventuellement D'autant qu'ils n'ont pas beaucoup de tireurs d'infanterie Ah si ils ont quand même quelques arbalétriers Oh la vache c'est tellement dangereux C'est tellement dangereux Ah mais attends Il a son buff pour l'artillerie lui ou pas encore ? Ah oui il neutralise les attaques magiques dans la zone d'effet Ça c'est le Lamazu Non il a pas Régénération Ah il peut soigner l'Egdaï On aura besoin je crois Non il a pas Lui c'est quoi qu'il donne encore ? C'est la Il donne la portée ou pas lui ? Il peut rendre des munitions Des dégâts explosifs Ah oui il augmente les dégâts Non il va surtout augmenter les dégâts Et leur canon Ils ont une moindre portée que moi Ah ils vont jusque là Faut que je puisse les cibler dès le début Je vais devoir les focus Enfin quoi que non Si j'y vais avec Non y aller avec Drazoat et l'autre c'est trop dangereux Ils ont trop d'arc-busier Euh trop de Ah oui ils ont même des drags de fer et tout C'est trop dangereux S'approcher avec les deux persos c'est trop dangereux J'ai pas de soin pour les personnages Toi tu vas là Le train Les fusées Bon les fusées faut bombarder Faut bombarder leurs troupes Là c'est sûr Alors ensuite Ça va être tellement dur de stopper leur progression Avec tous les tueurs Tellement dur Mais on a pas le choix On va faire comme ça Comme ça je mets pas trop de Je mets rien devant le Devant tout ça Avec Dai ils vont rester bien au chaud A l'arrière pour l'instant Ah c'est tout ce que j'ai Bon Focus Ouais d'accord J'espère que ça touche pas le plafond ce truc Non ça va Et voilà ils ont bougé Et puis ils se sont arrêtés Du coup il a calculé sa trajectoire Par rapport à ça Cette enflure Non mais faut être précis là les gars Non 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 C'est des canons que vous devez toucher Ça va prendre un moment Aïe 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 Non c'est précis hein Mais Pouah Non laisse tomber Je suis en train de gaspiller des munitions Sinon je pourrais faire l'invocation de G'daï Et puis après leur tomber dessus avec les persos éventuellement On pilonne Ah voilà les renforts Ah l'invocation de G'daï Leur canon ils risquent fort d'être à la traîne pour arriver en tant que renfort Donc l'invocation de G'daï pourrait peut-être avoir le temps de détruire les canoirs sans qu'ils aient le temps de réagir Ah l'invocation de G'daï Ah là ça touche bien Ah ils vont arriver trop lentement Il marche Il marche Mais vos frères Vos cousins Se font pilonner Mais quelle bande de teteux Oh là il y a un truc à tester tiens Alors ça c'est le genre de cible qui est très mauvaise pour les lances fusées Mais j'ai envie de tester Là c'était encore le tir précédent je pense Ah oui Tu vois bien que quand ils ont fait ces maps là Il n'y avait pas encore d'unité d'artillerie qui balançait des trucs aussi haut C'est pas prévu ça Allez vas-y Je suis pas sûr que ça va toucher S'il reste statique ça devrait pouvoir toucher Par contre s'il bouge c'est mort Ouais même s'il reste statique c'est pas évident du tout Oh là là Allez quoi Eh Roger Ah Roger T'es sûr que c'est conforme aux ordres ? Tu es sûr que c'est le bon placement ? Mais fais moi confiance j'ai entendu un bruit Il y a quelque chose dans cette caverne S'il s'approche paf On explose Oh c'est de la stratégie C'est de la stratégie C'est pour ça que c'est toi le caporal Bon il touche Oh la vache ils l'ont pas encore touché une seule fois Ah si Oh par contre ça pique Mouais Ça touche quand même pas beaucoup Oh non mais là il s'est mis en mouvement en plus Allez c'est bon C'est vraiment que pour les grosses cibles Exclusivement Mais non mais non mais Ah ouais non mais vraiment Ils surveillent la grotte Bon bah écoutez Moi si ça vous fait plaisir Ah merde là leurs canons se mettent en route du coup Je peux savoir où il va lui J'ai le temps de les nettoyer avec l'Eggdai peut-être Ça va très vite Il faut juste qu'ils meurent pas et qu'ils aient le temps de nettoyer les deux canons Ça serait parfait Focus de ce genre d'unité là c'est compliqué On va par contre arriver Les gardes à faire d'un à la glaive Hey Viens faire exprès de se cracher dans mes assermenteurs Eh mais attends on peut rendre des munitions en fait Attendez parce que là vous pouvez Arroser ça hein Oh la puissance Oh la puissance qu'on va leur mettre Oush Oh attendez Je pense que ce qui manque c'est 20% de puissance de feu en plus Voilà là je me sens plus à l'aise Oh la puissance d'un Oh la vache Il continue à focus Aïe 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 Le train qui prend trop cher Oh recule 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 toi Attends il y a quoi qui le focus d'ailleurs Pas eux quand même C'est qui qui le focus Ah les canons Ils les ont remis en route Ah les enfoirés Tenez bouffez vous ça Et va les finir Aouh 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 Ça suffit On va le voir en action lui Deuxième couche Aouh 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 Ah ça fait si mal Oula Oh le train de l'enfer Le train de l'enfer Non Non Le train de l'enfer Ils ont pas le droit Ils respectent pas le matériel C'est bon C'est bon Bah attends Lui là il dépasse quand même suffisamment Aouh Aouh Et bon Plus que les tueurs à finir Et c'est ok Non mon train Mon magnifique train Ah mais ils m'ont presque détruit Un cano à magma Oh la vache Mais c'est leur canon Vraiment des saletés Comme l'artillerie des nains du chaos C'est des pièces uniques Les canons nains C'est terrible pour les détruire Ouais les canons nains C'est probablement la meilleure réponse A mettre face aux nains du chaos Ça peut tuer les monstres Ça peut tuer l'artillerie Et une fois que leur artillerie est pilonnée Bah elle est détruite Bah il n'y a plus qu'à pilonner à distance Voilà Oh non Mon mortier Mon mortier Il a fait ses 300 kills dans l'honneur Bah ouais Le hard focus est intense Sur ce genre d'engin Très intense Pourtant je l'ai soigné deux fois Mais le soin est pas incroyable non plus C'est pas grave On va créer une chaîne d'assemblage de trains Moi je pense que ce sera mieux Par contre si Liam avait rushé fort Ça aurait pas forcément été évident ça Faut que je reconstitue un petit peu tout ça du coup Bon on va les achever quand même C'est bon il n'y a personne qui meurt Ah les exilés de Neck Qui sont morts Je peux me mettre en campement Ça c'est la bonne nouvelle Ah 4 tours pour faire venir des glaives ardents Ou des trucs comme ça Ou même des gardes infernales On va attendre d'être dans une ville Et de pouvoir prendre une unité Une unité d'élite On aurait peut-être des bonus de reconstitution pour Drazoat Pour être utile Allez on va lui mettre tous les bonus de défense Toi Ah le conduit arcanique On va en prendre plutôt ça et les traits Très incandescent c'est mieux Ok Mon Goonbad Ah mais finalement il a tenu Mais non mais il fallait le garder Mais enfin Mais le bon Goonbad Oh la la Oh et ça Prototype de méga mortier là Ça donnerait La batterie tremblait froid Dans les provinces adjacentes C'est quand même un Un avantage non négligeable Oh attendez faut investir Faut que j'augmente ma prod Notamment de thunes A pied de port Ça se fait Faut attendre mais ça se fait Ah oui tiens Je devrais pouvoir avoir du commerce avec d'autres Tortue subtile Précieux Petit commerce Toujours ça de plus Quartier général Ce qu'il faut c'est que la ville Passe niveau 4 Pour pouvoir faire les Ah non c'est niveau 5 Les mortiers tremblaient froid Bah oui Bah oui Bah oui Donc il me faut vraiment Beaucoup de matières premières Faudrait peut-être que j'économise Pour faire ça Si je fais ça Ça veut dire que je développe pas Beaucoup le reste Non je dois développer le reste Ok les sentinelles On y va Tu vois tu vas en prendre un petit peu plus aussi Faut défendre la zone Ouais Grécius il a l'air d'être un peu en difficulté Je pense pas qu'il va venir Mais on ne sait jamais Si il sent d'influence tu peux confédérer quelqu'un Si le dernier palier de la tour est débloqué Oui mais je crois pas qu'il le soit là Très étonnant qu'il le soit Merci Godmog pour les 6 mois 6 mois déjà Qu'est-ce que ça passe vite Eh oui Je vais regarder Ça m'étonnerait Non non C'est verrouillé encore Ah oui Il n'y en a qu'un qui a mis Qui a mis un truc J'ai combien là J'ai presque 700 Et ça continue d'augmenter correctement Alors si je claque 300 là Normalement ça débloque le palier suivant Et donc il me manquerait 200 À peu près 200 Bon je vais attendre d'avoir le compte Et voir comment ça évolue C'est vrai que ça sert à rien de se précipiter du coup On avance Commencer une bataille avec un canot à magma dans cet état Ça veut dire que le moindre focus de Mais Bon la bonne nouvelle c'est que le combat se passe chez Ah yes Pourquoi ? C'est vraiment Ouais plus de revenus quand même Il me l'est faux Combien de temps pour le Oh oui il est pas encore du tout 9 tours Superviseur de convoi Tiens justement Euh Bon il a déjà des trucs intéressants Pour eux Petite arpe de compétence Pour les trucs de convoi Si tu compadères tu récupères les sièges De celui que tu confédères Oui Corruption du chaos universal Plus 8 Munition plus 15% Pour toutes les armées Pendant 8 tours Ouais Un pacte avec le diable Résistance physique 15% Pour toutes les armées Corruption de cornes Oui soit Ah bah c'est armement 150 partout Ok Cinge c'est taux de reconstitution Plus 8% Ah ça m'intéresse Défense plus 8 C'est jamais mauvais à prendre Slaneige Puissance des armes plus 10% Bonus de charge 25 Ça ça m'intéresse pas Nurgle Capacité de vendre magie Plus 15 Ouais Euh Corruption Ça devrait pas être l'inverse À mon avis ça doit être l'inverse Entre Cinge et Nurgle Parce que Cinge ça donne reconstitution Et défense Nurgle ça donne Plus de magie Et plus de barrière Oui c'est l'inverse Ils sont inversés Clairement Euh Ouais bah Ah non oui Non 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 C'est juste C'est juste C'est juste C'est en fait Corne On sacrifie les démons de Slaneige Donc ça fait plaisir à Corne Et on obtient des bonus Qui sont un peu liés à Slaneige Donc plus de vitesse Et de résistance physique Si on sacrifie les démons de Corne On fait plaisir à Slaneige Et on récupère les trucs Des démons de Corne Donc puissance des armes Et bonus de charge Oui c'est plus Corne Effectivement Euh Ouais mais non Ok d'accord C'est juste C'est juste la logique Il fallait comprendre Est-ce qu'on veut la reconstitution Et la défense Ou la barrière et la magie Non je vais prendre la reconstitution Ouais Très content Parfait 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 Bon la bonne nouvelle C'est qu'on va pouvoir Se mettre en garnison A l'antre de Gnarchak Euh Alors Faisons Mettons un poste avancé Mais c'est vraiment juste histoire De se reconstituer Et prendre Quelque chose là-dedans Oh C'est si cher La légion forgée dans la glace C'est si bien C'est 4 canons apocalypse En une unité C'est si bon Sinon il y a l'âme de la damnation Mais il est moins fort Cela dit L'armée est déjà un sacré rouleau compresseur Ok Les revenus ça va C'est pas mal Bon on va améliorer un peu tout ça Parce que Encore une fois La défense Ah je voulais ce bâtiment là Ok Ok Rande seigneur recruté Rande héros recruté plus un Taux de reconstitution Plus 4% Dans les armées Dans la province L'autorité Et le bonus de déplacement Bon allez tant pis Je vais faire le bâtiment Pour les hobgoblins là Parce que J'aimerais bien avoir des chevaucheurs Hobgoblins Dans cette armée Oui Ouais ok Je prends un tour De reconstitution au moins Et puis après Je prendrai le renfort Avec Avec un truc Et ce sera ok Euh Je voudrais bien ça Débrouilleur Cours de recrutement Moins 5% Non Chance d'une embuscade Oui on va prendre Je prends pas l'attaque éclair Avec lui Parce que justement Sa force à cette armée là C'est de pouvoir affronter Plusieurs armées d'un coup Donc limite Voilà Non je rejoins pas La guerre contre lui Ok Allez tutu Bon on s'arrête Pour celle-ci On a encore Beaucoup à faire Mais la guerre contre les nains Ne fait que commencer La prochaine Et la bise